Et salut tout le monde, c'est l'oncle Buck, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette nouvelle émission. La dernière fois, nous avons conclu le retour du Jedi, ainsi que la trilogie originale. Et cette fois-ci, nous allons nous attaquer à la seconde trilogie réalisée par George Lucas de 1999 à 2005, je veux bien sûr parler de la prélogie, en commençant par son premier épisode, La Menace Fantôme. A la fin des années 90, George Lucas avait ressorti pour les 20 ans de la saga, une version remasterisée de la trilogie originale. Et je crois que prochainement, je vais faire un « ça s'annonce bien » pour vous prouver que les versions remasterisées de la trilogie originale sont... dégueulasses. Oh non ! Le noble Jedi qui chutera dans le côté obscur pour devenir Dark Vador. Avant de commencer, je tiens à vous dire une chose. Pour les trois films de la prélogie, je vais utiliser un schéma différent de celui que j'ai utilisé pour la trilogie originale. Cette fois-ci, je ferai un résumé rapide de l'histoire, et j'aborderai les points positifs et négatifs de chaque film. Si je prends cette décision, c'est pour plusieurs raisons. La première, je vous l'ai déjà dit. La seconde raison, pour mieux amener ma critique sur la revanche des sites. Vous verrez que les défauts des deux premiers films vont se répercuter sur le troisième film. Et enfin la troisième, pour répondre à une simple question. Expliquer pourquoi une grande partie des fans de la saga Star Wars n'aiment pas trop la prélogie. Mais qu'avons-nous à dire sur la menace fantôme ? Après le retour du Jedi, George Lucas a repris le contrôle total sur la licence de Star Wars, tout en continuant à partir en guerre contre ses fans. Ces derniers ont continué à créer des oeuvres qui ont fini par embellir l'univers de Star Wars. De ce qu'on a fini par appeler, l'univers étendu. Ces oeuvres sortaient sous la forme de livres, de BD, de séries animées, ou même de jeux vidéo. Parfois on avait des trucs vraiment excellents, et parfois on avait des trucs vraiment pas terribles. Et quant à George, il a décidé de s'attribuer tout le mérite de la trilogie originale envers lui-même. Alors qu'il y avait deux films qu'il n'avait pas réalisés, et la grosse majorité des idées qui ressortaient de la saga Star Wars n'étaient même pas de lui. Pour ce premier film de cette nouvelle trilogie, George Lucas était le seul maître à bord, vu qu'il est réalisateur, scénariste et producteur exécutif. Tout en mettant ses mains partout. Il recréta pour la réalisation de ce film des Yes Men. Qu'est-ce que des Yes Men ? Eh bien ce sont des artistes qui n'ont pas la moindre volonté de faire valoir leurs idées, n'ayant aucune signature artistique. Ce sont des gens qui gobent et acquiescent bêtement les idées et les directions de ceux qui les dirigent. Autrement dit pour notre film de jour, il s'agit de George. Le seul artiste de la trilogie originale qu'il a gardé tout en lui foutant la paix, c'est John Williams pour la composition du film. Pour le casting de ce film, eh bien nous avons des anciennes têtes et des nouvelles têtes. Pour les acteurs de la trilogie originale, eh bien nous retrouvons Ian McDermott, celui qui a joué l'Empereur dans Le Retour du Jedi, Kenny Baker et non Tony Baker, oui je me suis trompé, dans le rôle de R2D2 et Anthony Daniels, celui qui a joué 6 PO, mais que nous appellerons C3PO dans ce film. Et pour les nouvelles têtes, nous avons en tête d'affiche Liam Neeson, qui tentait à cette époque de redonner un petit coup de bousse à sa carrière d'acteur. Mais également Ewan McGregor et Natalie Portman dont leur carrière vont exploser grâce à la prélogie. Et dans le rôle de Anakin Skywalker, eh bien nous avons Jack Lloyd, qui s'est fait remarquer dans le film La Course au Jouet avec Schwarzenegger. Je crois que je n'ai rien oublié, donc du coup on peut passer directement au résumé du film. Alors délaissons notre galaxie dominée par un empire qui est en guerre face à un groupe de mouvements rebelles, pour revenir 40 ans en arrière, où la galaxie a été gouvernée en grande partie par une république. Et les chevaliers Jedi, gardiens de la république, s'assurent de la paix et de la sécurité au sein même de ses habitants. Et le film nous fait pencher sur un problème. La plaine Naboo subit un blocus planétaire par la fédération du commerce. Le chancelier de la république Valorum demande l'aide aux Jedi de résoudre ce conflit. C'est donc le maître Jedi Qui-Gon Jinn et son padawan Jedi Obi-Wan Kenobi qui sont chargés de résoudre cette affaire. Au vu de la présence des deux Jedi, le vice-roi de la fédération, Nud Gonraie, ordonne à ses armées mécaniques d'envahir la planète pacifique. Les Jedi secourent la reine des Naboo, Amidala, après avoir rencontré un autre peuple autochtone de la planète. Les Gungans, et recueillis l'un d'entre eux du nom de Jar Jar Binks, et arrivent à s'enfuir de la planète. Mais leur vaisseau est endommagé. Du coup, ils atterrissent sur la planète désertique la plus proche pour faire les réparations. Tatooine. En apprenant la fuite de la reine, le vice-roi contacte le vrai cerveau derrière tout cela. Un seigneur Sith qui reste dans l'ombre nommé Dark Sidious. Ce dernier envoie donc son apprenti Sith Dark Maul pour ramener la reine et s'occuper des Jedi. Sur Tatooine, nos héros font la connaissance d'un jeune esclave du nom de Anakin Skywalker. Il va remporter pour eux une course de modules, ce qui va leur permettre d'acquérir les pièces nécessaires pour la réparation de leur vaisseau. Oh! 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 Ah! 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 Rendez par Winston, puis à la 에� 북ée! Oh! Vous avez dégoté Scorpios! Vous vous dégagez! Poussez-vous, laissez passer! Cinq gâtes confées, place aux champions! Place aux champions! Mais carte! Hey, allez les retraités ! он offre ce либо social du dimanche! Laissez passer leur riotch à roquettes, attention! C'est bon, ma'am ! On a la plus y вы wrists devant! Allez, poussez-vous ! Sanka aime la Jamaïque et la Jamaïque aime Sanka ! Allez, pousse-toi, je dois pas qu'il y ait ! On a gagné ! Qui-Gon, ayant remarqué le grand potentiel d'Anakin, arrive à l'affranchir et à l'emmener avec lui pour qu'il suive une formation de Jedi. En voulant quitter la planète, ils se font agresser par Dark Maul, mais arrivent à lui échapper et atteignent la capitale de la République, Coruscante. Mais la reine Amidala n'arrive pas à faire valoir ses accusations. Le chancelier Valorum est destitué de son titre et le conseil Jedi n'accepte pas Anakin au sein de leur rang. Du coup, la reine décide d'agir, de revenir sur Naboo et d'affronter la Fédération. En arrivant sur sa planète, Amidala demande l'aide aux Gungans vu qu'ils ont une grande armée et s'ensuit un climax sur 4 escarmouches durant une seule et même bataille. Bataille terrestre, échange de coups de pistols laser, bataille spatiale et un duel au sabre laser entre les deux Jedi et Dark Maul. Et la victoire est remportée par les forces du bien. Anakin Skywalker a fait sauter le vaisseau amiral qui émettait un signal contrôlant les armées mécaniques, sauvant ainsi tout le monde. Amidala a capturé le vice-roi et Obi-Wan Kenobi a tué Dark Maul. Sauf que Qui-Gon Jinn a été mortellement blessé durant la bataille. La paix est revenue sur Naboo, le vice-roi est remis aux autorités de la République, Obi-Wan Kenobi obtient le titre de Chevalier Jedi et Anakin rentre enfin dans l'Ordre Jedi. Bon, on va aborder les points positifs. Et ça va être un peu compliqué parce que ce film n'en a pas des masses. Et la plupart des qualités que nous rencontrons sont souvent gâchées par des défauts qui les nuisent. Mais bon, pour pas être trop méchant, je vais tout de même essayer d'en trouver. Déjà la première qualité qu'on peut noter, vu qu'elle saute aux yeux, c'est l'aspect visuel qui est marquant. George Lucas a laissé tomber les effets spéciaux physiques et les animatroniques pour de l'image de synthèse. En une grande partie, c'est réussi. Bien que ses effets spéciaux numériques ont vieilli de nos jours, il garde tout de même un certain charme nostalgique. J'apprécie ses effets spéciaux parce que ce sont les mêmes que Harry Potter 1 et Harry Potter 2. Et je tire mon chapeau à George Lucas pour l'imagination qu'il a eue au niveau des designs. Que ça soit les designs architecturaux, des environnements et des costumes. Deuxième point de qualité qu'on peut noter, une partie du casting. Je dois tout même l'avouer, ce film m'a fait découvrir des acteurs que j'ai fini par aimer. Que cela soit Liam Neeson, Ewan McGregor, Nathalie Portman, Karen Isley... Non, je me suis pas trompé d'image. Karen Isley est là, là et là. Mais il a fallu atteindre 2003 pour que je puisse apprécier cette actrice. Dans son rôle d'Elizabeth Swan dans Pirates des Caraïbes. Oui, c'est elle. Et là, c'était son tout premier rôle. Et le dernier point qu'on peut noter qui est de qualité dans ce film, le schéma narratif. Si au cas où vous ne l'avez pas remarqué, ce film suit trait pour trait celui de l'épisode 4. Vous ne me croyez pas ? Ah bah tenez, on va voir ça ensemble. Alors voyons voir ce que l'on a. Deux protagonistes qui possèdent une information importante à rapporter à leur chef lieu. Une figure royale qui est en danger. Elle est menacée par un empire, commercial, galactique, possédant une puissante armée. Elle se fait libérer par trois protagonistes, deux humains et un alien. La fuite d'un petit vaisseau face à un immense vaisseau armé. Nos héros sont traqués par un méchant vêtu de noir. Ils se retrouvent bloqués sur une planète désertique. Ils vont rencontrer un autochtone de la planète qui va les aider et les accompagner dans leur quête. Le mentor qui initie le héros à la force. Le final est absolument le même que pour l'épisode 4. Sauf pour la bataille de Naboo qui est plus un parallèle avec les Ewoks. On a une escarmouche avec des échanges de coups de blaster dans un palais ou dans une forteresse. Un raid de petits vaisseaux contre un immense vaisseau en forme de sphère défendu par un escadron de chasseurs. Un duel au sabre laser contre le méchant vêtu en noir. Le Skywalker fait exploser la sphère de l'intérieur en sauvant tout le monde. Le mentor se fait tuer par le méchant en noir. En plus on a l'apprenti du mentor qui crie non. Non ! Non ! Et le film se termine par une fête en liesse. La musique de John Williams aussi est une grande qualité de ce film mais je vais en parler en fin de vidéo. Mais maintenant passons aux points négatifs. Déjà le premier problème qu'on peut souligner c'est que le film est assez inégal sur certains points. Déjà au niveau de sa réalisation. D'un côté nous avons des superbes scènes d'action. Malgré un manque d'intensité et d'émotion, je dois tout de même l'avouer, ces scènes d'action sont super bien amenées. Et d'un autre côté nous avons les scènes de dialogue qui sont amenées d'une façon assez banale. La caméra se contente de filmer fixement une personne qui parle ou qui écoute une autre personne qui parle. Il y a bien certains planques dans le film qui sont une exception mais il y en a très peu. 90% des dialogues dans ce film sont du champ contre champ, champ contre champ, caméra 1, caméra 2. La caméra se contente de rester fixe et n'est pas du tout dynamique. Ce n'est pas digne d'un film à 115 millions de budget. Et pourtant, quel film sortait la même année que Star Wars avec beaucoup moins de budget et qui avait de meilleures scènes de dialogue beaucoup mieux réalisées ? Et les dialogues dans ce film pèsent sur le prochain point, le scénario. Je crois bien que c'était la toute première fois de ma vie où j'ai vu un film qui avait un scénario à la fois trop compliqué pour les enfants et qui était en même temps incroyablement stupide. Notamment durant la scène du Sénat. Et là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais comment est-ce que tu peux critiquer la scène du Sénat ? C'est une scène qui développe assez bien l'univers de Star Wars, je n'avais jamais vu ça avant. » Ok, d'accord. Mais est-ce que c'est une excuse pour justifier un manque clairement de sens ? La scène du débat commence par le sénateur représentant de Naboo surcorrissante Palpatine, accompagné de la reine Amidala, qui démontre l'effet d'accusation sur la fédération du commerce qui a envahi illégalement leur planète. Et là, bon, on leur dit bel et bien qu'il n'y a aucune preuve. Ce à quoi je réponds ? Objection ! Au contraire, ils ont des preuves. Je dirais même mieux, ils ont des témoins. Déjà, prenons les preuves. On a le message enregistré du gouverneur de Naboo qui est resté sur la planète pour négocier avec le viceroi, qui dit bel et bien « Nos pertes sont catastrophiques. Il faut accepter leurs conditions. Je vous en prie, contactez-moi. » Certes, oui, ce message était un leurre, mais tout de même, ça reste une preuve. On ne fait pas ce genre de message avec des dires pareils, rien que pour rigoler. Non, ou encore, le vaisseau spatial. Alors autant au cas où, s'ils n'ont pas eu le réflexe d'enregistrer ce plan de caméra montrant qu'ils se font bien tirer dessus, ok, mais le vaisseau a laissé des traces. Ça montre bel et bien qu'ils se sont fait tirer dessus. Et maintenant, passons aux témoins. Toute la cour de l'arène. Elle a je ne sais combien de suivantes, de gardes du corps, son capitaine de la garde, les Jedi. Oui, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi sont de bons témoins. Ils auraient pu être utiles dans cette scène, au lieu de rien foutre dans cette scène-là. Et tout de suite après ce soi-disant manque de preuves, nous avons ces gugus qui exigent l'envoi d'une commission d'enquête sur Naboo. Objection ! Oui, elle a déjà été faite cette enquête. C'est le chancelier Valorum qui l'a demandé, en faisant appel aux Jedi. C'est dit et prouvé dans le troisième paragraphe du générique défilant. Juste là ! Mais non ! On ne fait pas ces deux logiques-là pour aboutir à Amidala qui n'est pas contente et qui demande le renvoi du chancelier. Ce que tout le monde veut d'après ce qui paraît. Pardon, mais pourquoi est-ce qu'on devrait acquiescer ça ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal le chancelier ? Est-il si mauvais que ça ? Bon oui, ok. Après avoir revu le film plusieurs fois et fait des recherches, Lucas voulait montrer avant tout qu'une société pouvait se détruire de l'intérieur si son gouvernement était corrompu. Sauf que tout ce que l'on a pour confirmer la vision de Lucas, ce sont les dires de Palpatine. Non, non, c'est pas suffisant ! Le dire, c'est bien, mais surtout bien le montrer, c'est encore mieux. Tout ce que je retiens après avoir vu cette scène, c'est que les sénateurs sont des abrutis de moutons qui suivent un mouvement comme une mode. La logique ! Tiens, on fait de sympathiques caméos de E.T. E.T. est un bien meilleur film. Après, il y a pas mal d'autres scènes qui sont complètement stupides dans le film. Comme par exemple le pari à se compliquer la tête de Qui-Gon sur la course de Podracer alors qu'il aurait très bien pu vendre le vaisseau royal vachement très voyant pour un vaisseau beaucoup plus discret pour atteindre la capitale. Mais non, il faut faire une bonne grosse pub pour le jeu vidéo Star Wars Racer. Ou encore qu'il y ait Jar Jar Binks ! Bon après, je vais pas m'attarder sur le personnage parce que tout le monde a dit tout ce qu'il fallait à dire sur lui. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus, donc du coup, point suivant. La force. Dénaturation jusqu'à la racine de l'élément qui réunissait tous les films de la saga. Elle qui était montrée comme une force spirituelle qui faisait tourner tous les enjeux majeurs de la trilogie. Elle qui était montrée comme un appel du destin pour un jeune fermier à accomplir des choses grandioses. Et à la fin de la trilogie, Luke a été changé à jamais par la force. Dans la prélogie, la force a complètement perdu son aspect spirituel vu qu'elle en est réduite à être quelque chose de palpable et de quantifiable. Avec les midichloriens, des symbiotes microscopiques qui logent dans tous les êtres vivants et que plus vous en avez, plus vous êtes réceptif en la force. Wow ! Sacrée dénaturation de la part de George Lucas sur la création de Gary Kurtz ! Et que dire du problème de la prophétie de l'élu ? Pour les nouveaux, la menace fantôme aborde cette intrigue. Une prophétie qui annoncerait la venue d'un être hautement puissant dans la force et qui rétablerait l'équilibre en elle. Alors malgré que je trouve cet élément de la prophétie très intéressant et surtout que Disney la réutilise plus intelligemment je trouve que George Lucas, surtout pour nous faire douter de l'identité de l'élu ou encore nous dire qu'il n'y a peut-être pas qu'un élu mais plusieurs élus au fur et à mesure des générations que cela soit entre Anakin, Luke, Rey ou Kylo Ren. Non, ce que je vais pointer du doigt c'est le problème qu'a engendré la prophétie de l'élu avant que Disney ne rachète la licence Star Wars. Elle centre beaucoup trop les attentions sur la prélogie rendant tout le reste secondaire. Vu que George Lucas avait montré que c'était Anakin Skywalker l'élu mais surtout parce que ça montrait encore une fois de plus que Lucas crachait sur la trilogie originale. En plus la façon de comment est-ce qu'ils interprètent que Anakin Skywalker est l'élu me fait toujours rire. C'est vrai, c'est pas comme s'il avait survécu au sortilège de la mort, qu'il s'est manipulé la matrice ou encore qu'il s'est résisté au pouvoir d'un anneau maléfique. Non, Anakin Skywalker c'est l'élu parce qu'il a plus de 20 000 points de compétence dans sa case midi-chlorien. Je sais c'est très con dit comme ça mais c'est ce que le film nous sert pour que Anakin devienne un grand Jedi. En parlant de Jedi, le duel. Les fans de la prélogie qui adorent ces duels ne comprennent pas l'autre partie des fans de la saga Star Wars qui défoncent ces duels avec leurs arguments. Avant tout, soyons clairs, nous savons exactement pourquoi est-ce que vous aimez tant ces duels. Ils sont cools et bien chorégraphiés. Mais voilà le problème. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bien chorégraphiés. Ce qui leur donne un aspect complètement irréaliste. Cette fois-ci nous avons l'impression que les adversaires donnent soit des coups dans le vide Encore loupé ! Ou se donnent des coups juste pour toucher la lame de leur adversaire. Et encore, signe avec ça, ça ne serait qu'un détail. Mais non, il y a d'autres choses. On n'a plus du tout l'impression d'avoir un combat de David contre Goliath. On ne sent plus du tout la difficulté des héros à affronter des adversaires plus fort qu'eux. On m'a ressorti plusieurs fois le même argument. C'est parce qu'à l'époque de la prélogie, les combattants sont de forces égales. J'aurais pu approuver cet argument s'il n'y avait pas eu le problème suivant. Les climax des duels. En admettant que les combattants sont de forces égales, je veux bien accepter qu'ils aient des réflexes de malade au point de anticiper, bloquer et esquiver les attaques de leur adversaire. Mais je n'accepte pas ce qui arrive concernant les combattants. Dans le cas du duel de la menace fantôme, c'est Dark Maul qui va regarder bêtement Obi-Wan Kenobi sauter par-dessus lui pour lui porter un coup de grâce, alors qu'il avait largement le temps de lui donner un coup de sabre fatal. Tiens, si vous voulez voir l'acteur de Dark Maul, Ray Park, avec beaucoup moins de maquillage, je vous conseille le film X-Men où il joue le rôle de crapaud. Sacré changement, hein ? La vidéo commence à être un peu longue, du coup je vais aborder les deux derniers points très rapidement. Je trouve que le titre La Menace Fantôme est complètement ridicule. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une vraie menace fantôme, eh bien je ne peux que vous conseiller la série d'Alexandre Astier, Kaamelott, dont un épisode qui porte le même nom que le film La Menace Fantôme. Et là, vous comprendrez ce que c'est. Et surtout, vous comprendrez que le titre n'a absolument rien à voir avec le film. Même si je comprends qu'est-ce que le titre voulait désigner. Et le dernier point, l'intérêt de ce film. La prélogie était censée nous raconter le parcours d'Anakin Skywalker, de comment est-ce qu'il est passé de Jedi à Dark Vador. Et là, dans ce film, qu'est-ce qu'on a découvert ? Quasiment rien. Déjà qu'Anakin n'apparaît qu'au bout de 20 minutes dans le film, faisant de lui un personnage secondaire, alors que c'est le personnage central de la prélogie. Et la seule chose d'intéressante qu'on a appris sur lui, c'est comment est-ce qu'il est rentré dans l'ordre Jedi. Mais est-ce que c'était si important que ça de le savoir ? Comme si c'était si important que ça de savoir que c'est Anakin qui avait construit ses 3 PO ? Ou que R2-D2 était là depuis le début ? Même si j'adore faire ce gag. Le bricoleur, peut-on le faire ? Le bricoleur, oui, on peut ! Et avant de finir, passons à la musique. John Williams a fait une excellente composition pour La Menace Fantôme. Bien que je trouve que la composition qu'il est faite pour La Menace Fantôme est superbe, ce n'est pas la meilleure pour moi. Il a fait de bien meilleures compositions avant, et il en fera de bien meilleures après. La composition de ce Star Wars est à l'image du film. Beaucoup plus centrée sur l'épique que sur l'émotion. C'est un peu ce que je lui reproche, mais c'est plus d'ordre personnel. Mais il y a tout de même des titres qui se démarquent du reste. Comme par exemple la scène où on fait nos adieux à Qui-Gon. Et mis à part encore 2-3 titres, tout le reste, c'est de l'épique. Et bien entendu, celui que vous attendez tous. Le titre iconique de ce film, Duel of the Fate. Du coup, voici ma conclusion. Désolé d'être trop méchant avec ce film, mais je trouve que c'est totalement justifié. La Menace Fantôme fait beaucoup trop de bêtises qui auraient pu être évitées. Des personnages intéressants à l'exploitation complètement gâchées. Un film qui est trop au service de ses effets spéciaux. Au détriment du scénario. Le côté merchandising qui est beaucoup trop accentué. Le spectaculaire qui laisse trop paraître un côté invraisemblable. Et surtout que ce film ne sait pas du tout comment bien s'adresser à un public visé. Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme a été le véritable point de rupture entre George Lucas et ses fans. Cela dit, La Menace Fantôme n'est pas aussi catastrophique que ça. Cela reste un film extrêmement divertissant que l'on peut regarder en soirée entre potes. Et moi quand je le visionne, je regarde surtout les effets spéciaux qui m'apportent un brin de nostalgie. Les acteurs que j'ai fini par aimer. Le spectacle qui m'a diverti quand j'étais gosse. Mais je n'en oublie pas d'avoir un regard assez reculé pour reconnaître ses défauts. Et c'est exactement la direction que je prendrai dans notre prochain rendez-vous où nous nous attaquerons à l'attaque des clones. D'ici là, portez-vous bien, continuez à aimer Disney et les successeurs. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut, c'était l'oncle Buck.